Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur MISCOM, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, j'accompagne les entreprises, petites ou grandes, dans leur communication de la stratégie, à l'exécution des outils et à la création des outils de communication pour justement les aider à rayonner. Un pitch un peu laborieux, je l'avoue, aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que le sujet vous intéressera. Je vais essayer de ne pas faire de redites, surtout avec des sujets qu'on a déjà vus, ce qui commence à être parfois un petit peu difficile quand on tourne autour du sujet, de la crise et de quoi faire. Voilà, on essaye de prendre des points de vue un petit peu différents, mais parfois on se répète un petit peu cela dit, ce n'est pas grave, ça permet aussi de garder les bonnes informations en tête et de vous rappeler justement ce qui est essentiel et important. Je vous invite à prendre votre petit café, ça me permet aussi de patienter et de voir si vous arrivez ou quand vous arriverez. Et on va pouvoir démarrer. Donc en ce moment, oui, je choisis justement des sujets qui nous concernent tous vis-à-vis de ce que l'on vit. Donc pour ceux qui regardent en replay, nous sommes mardi 6 avril, je crois, le 6 avril et non, le 7, lundi 7 avril. Et nous sommes en période de Covid-19, de tous confinés chez nous. D'ailleurs, je vous le rappelle, si vous êtes en direct, restez chez vous, c'est vraiment important. Pour que l'on puisse s'en sortir le plus rapidement possible. Oui, parce que plus il y a des gens qui sortent, moins on sera déconfinés. Et ça, c'est vraiment des messages justement qui sont faux et on va y venir par rapport à tout ça. Si vous me retrouvez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et si vous vous sentez concerné justement par quelles actions mettre en œuvre en période de crise, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Comme ça, ça me permet aussi de voir qui est avec moi sur le direct. Alors, tu vois, je n'ai plus les commentaires. Je vais les remettre. Voilà, comme ça, si vous me faites un coucou, je pourrais les voir. Alors, on va m'attaquer de toute façon. Et si vous arrivez, n'hésitez pas à poser vos questions encore une fois. Puisque c'est grâce à vous que je peux nourrir mes lives. Que ce soit pendant le direct ou même vous proposer d'autres sujets qui soient intéressants pour vous. Donc, quelles actions pour se démarquer en période difficile ? Puisque, comme je le dis depuis trois semaines, même si la situation inspire ces sujets-là, la crise, la difficulté peut venir de n'importe quoi et pas uniquement d'une crise sanitaire mondiale. Ça peut être à beaucoup plus petite échelle. Ça peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Malheureusement, donc s'y préparer. Ça vous permet justement de pallier à ces problématiques-là. Et donc, justement, le confinement, le fait qu'on a plein de temps pour le faire, je vous invite à réfléchir parce que peut-être vous êtes complètement arrêté et vous avez fait vos démarches pour toucher les indemnités, etc. pour pouvoir vous en sortir. Mais je vous invite vraiment à cette réflexion-là parce que dans une vie d'entreprise, il peut y arriver qu'il y ait plusieurs périodes difficiles. Donc, dans ces périodes difficiles, on va pouvoir travailler sur tout ça. Donc, on a vu, il y a le travail sur le pendant, il y a le travail par rapport à l'après et la préparation par rapport à la sortie. Par rapport à notre situation actuellement, malheureusement, ça risque de continuer. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. La gestion du risque est un sujet extrêmement important par rapport à tout ça puisque on est sur une crise sanitaire, mais demain, on aura une crise économique vu que tous les pays ont été arrêtés, on va avoir à beaucoup plus courte échelle une crise probablement alimentaire puisque tout ce qui est produit frais n'étant pas ramassé aujourd'hui, c'est en train de pourrir dans les champs. Donc, on n'aura plus de légumes verts pour cet été. Bref, il y a tout un tas de raisons. Et donc, c'est valable chez nous, mais c'est valable aussi dans les autres pays. Il va y avoir tout un tas de petites crises qui vont arriver, malheureusement, dues à cette situation-là. Donc, il faut s'y préparer et il faut justement travailler sur cet après. Donc, quelles actions pour vous démarquer ? Alors, on a vu hier l'importance justement de se démarquer. Comment on peut le faire ? Quel parti pris ? On va voir, tout est une question de point de vue et d'orientation du message ou du visuel. Donc, aujourd'hui, on va voir justement quelles sont ces actions-là. Alors, je ne peux pas, bien évidemment, vous détailler. Vous pouvez faire cette action. C'est tellement personnel d'un point de vue de l'entreprise puisque ça dépend de son secteur d'activité, ça dépend de ses concurrents, ça dépend de son marché, ça dépend de ses clients, ça dépend de ses prospects, ça dépend... Il y a tellement de critères à prendre en compte que ce que je vais vous dire là va paraître très générique, mais c'est un moyen pour vous de pousser cette réflexion-là sur qu'est-ce que je vais pouvoir faire et mettre en œuvre aujourd'hui. Donc, je l'ai un petit peu abordé hier. Déjà, le premier point pour choisir un outil de communication, une action. On ne se défait pas de la stratégie. On identifie un objectif, on identifie une cible, c'est-à-dire la personne à qui on souhaite s'adresser. On va travailler sur le message et ensuite sélectionner son action qui est... On fait une sélection et une non-sélection qui sont justifiées quand on est spécialiste de la communication. Donc, ça, c'est justement toute la partie sous la mer de l'iceberg qu'on ne voit pas. Dans les schémas et dans les études que l'on va réaliser, il y a cette histoire de choix et de non-choix qui doivent être justifiées pour pouvoir, justement, s'assurer d'une sélection vraiment ultra pertinente et importante face à l'objectif, au message et à la cible qu'on a identifié précédemment. Donc, ça, c'est vraiment le premier point. Remettez la stratégie au cœur de vos choix parce qu'on ne prend pas un outil de com' pour mettre un outil de com'. On va vraiment le prendre et l'utiliser parce qu'on en a besoin et parce que c'est la meilleure réponse à apporter par rapport à toutes ces études faites au préalable. Donc, ça, c'est vraiment un point très, très important par rapport à quelle action mener pour se démarquer en période de crise. La deuxième chose, une fois que cette stratégie est faite, bien sûr, et donc par rapport à cette sélection, parce que finalement, le sujet du jour, c'est plutôt quels critères vis-à-vis de cette sélection. Donc, on a ce qui est de cœur parce que c'est toujours beaucoup plus facile parce qu'en général, c'est quelque chose qu'on a déjà utilisé et auprès duquel notre audience est réceptive. La réception, justement, de l'outil de communication est un élément essentiel dans le choix de votre public et de votre outil de communication. Bonjour Franck, bienvenue à toi. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends simplement que... Je vais prendre des caricatures, comme j'aime bien le faire, les analogies, mais caricaturales, c'est toujours beaucoup plus compréhensible. Si j'utilise... Le smartphone, c'est pas bon, mais... Une application mobile pour essayer de communiquer sur quelque chose auprès d'octogénaires, je le dis exprès des termes de personnes très très âgées, 80, 90 ans, qui souvent ne sont pas familières à l'utilisation du smartphone, vous risquez de plomber votre action puisque le récepteur n'aura pas votre message. Encore une fois, l'idée, c'est de prendre des caricatures pour que vous puissiez comprendre le mécanisme. L'idée, c'est vraiment d'aller vis-à-vis de votre cible. Qu'est-ce qu'elle est... Avec quoi elle est à l'aise ? Et surtout, dans cette période particulière de crise, puisque, ben, même si là, on est en Covid-19, encore une fois, la crise peut venir de n'importe où, de n'importe quand, vous allez identifier, effectivement, où sont vos auditeurs, votre audience, où est votre cible. Là encore, je reprends, donc, par rapport à la situation actuelle, donc, le 7 avril 2020, mettre des panneaux d'affichage 4x3 dans les rues alors qu'on est tous confinés à la maison, c'est pas du tout logique, les gens ne vont pas le voir, bien sûr. Donc ça, ça fait partie, vraiment, de quelque chose qu'il faut réfléchir. Où est-ce qu'on va pouvoir toucher son audience au bon endroit ? Voilà. Où est-ce qu'elle va réellement nous voir ? Alors, je vous donne d'autres exemples. Un support qui va pouvoir, peut-être, justement, vous aider, ce serait la presse écrite, par exemple. Puisqu'en temps de confinement, on a beaucoup plus tendance à prendre les bouquins qui s'accumulent, ou les magazines qu'on a reçus, qu'on n'a jamais eu le temps de feuilleter. Et puis, le besoin étant de s'occuper, on va, justement, lire, et on va attendre les prochains, les suivants. Donc, peut-être que des actions, justement, ou au-delà de ce qu'on reçoit, ça peut peut-être aussi être une augmentation des ventes des journaux, même quotidiens, et régionaux, pardon, tout simplement parce que les gens ont plus de temps et ont besoin de s'occuper. Donc, ils vont dépenser davantage d'argent pour trouver des choses à lire, simplement. Et donc, l'idée, c'est d'identifier si votre cible fait partie de ceux qui vont être comme ça. Est-ce qu'ils reçoivent plus leurs abonnements ? Est-ce que, finalement, ils vont davantage acheter le journal ? Et j'ai envie de vous dire, l'art des réseaux sociaux, c'est pour ça que les actions peuvent se mêler également, et bien, ça va être simplement de leur poser la question sur les réseaux sociaux. Comment occupez-vous votre temps ? Est-ce que vous achetez plus de journaux en ce moment qu'à l'accoutumée ? Voilà. Rien que le fait de poser la question est une action de communication en tant que telle. Donc là, on revient d'ailleurs sur les sujets précédemment donnés sur les précédentes vidéos. Oui, garder le lien est une action de communication qui va être très, très importante pendant ces périodes de crise où il va falloir vraiment pousser les choses et être en lien avec les gens. Ce n'est pas de la communication promotionnelle, on va réellement aller sur des objectifs et sur des sujets qui intéressent vos lecteurs. Alors, s'ils ont besoin, justement, de rire dans des périodes difficiles, ça peut peut-être être, justement, de mettre, je ne sais pas moi, des publications humoristiques ou des publications informatives pour que les gens puissent relativiser vis-à-vis de la situation. Alors, si je me projette en me disant quelque chose qui arrive souvent, et donc pour le e-commerce, c'est quand même très handicapant, quand on a des grèves des transporteurs, grèves des transporteurs, on se retrouve avec des clients qui ne sont pas livrés. Et là, on a un problème pour lequel on ne maîtrise absolument rien. Donc, c'est extrêmement important de communiquer avec eux et de rester en lien avec eux pour leur donner des informations. Donc, ça peut être simplement de la transmission d'infos. Voilà la dernière news de nos transporteurs. Voilà où en est la situation. On va se retrouver un petit peu journaliste qui va parler, justement, d'une situation en temps réel. et faire du reporting en temps réel va être une action de communication très, très importante pour pouvoir garder la confiance. Donc là, l'objectif, justement, ça va être de garder la confiance de son audience, de sa communauté par rapport à ses produits et par rapport à ses services. Parce que, forcément, quand on a des délais de livraison qui s'allongent et qui sont extrêmement compliqués, là encore, on va pouvoir... Il va falloir rester en lien avec eux pour garder cette proximité avec eux et la confiance qu'ils ont en nous. Parce que, eh bien, je vous invite vraiment à vous remettre dans la peau du personnage. Vous achetez quelque chose sur Internet. Vous voyez qu'au bout de trois mois, elle n'est toujours pas livrée. Vous n'avez plus envie d'acheter sur cette plateforme-là. C'est ça, le sentiment de confiance dont je vous parle. Donc, on va avoir ces fameuses actions qui vont être simplement de continuer à avoir... à tisser le lien auprès de son audience, auprès de ses consommateurs, auprès de ses clients ou auprès de ses prospects Tout le monde peut être visé. L'idée, c'est bien sûr de personnaliser à chaque fois le message pour avoir quelque chose qui va être très pertinent selon le profil de la personne qui va lire votre message ou en tout cas être touchée par celui-ci. Donc, vraiment, vous allez pouvoir personnaliser de manière complètement différente. Mais tout va dépendre, encore une fois, de l'objectif. C'est-à-dire que là, justement, on n'est pas dans un objectif de garder le lien. On va passer sur des sous-objectifs. Donc, des actions à faire pour vous démarquer, ça va être justement de digresser et d'avoir vraiment une audience très particulière. Donc, je m'adresse à mes clients, voilà le message. Je veux m'adresser à mes fournisseurs, voilà le message. Je veux m'adresser aux institutions, voilà le message. Donc, on a vraiment une hiérarchisation stratégique qui va être très, très importante dans les actions pour se démarquer. Et oui, je ne parle des actions. Ce n'est pas forcément des actions comme en tant que telle, mais des actions vraiment importantes à faire pour pouvoir, eh bien, être au-dessus et être un tout petit peu plus visible que les autres. Parce que finalement, ce qu'on ne cherche pas, ce n'est pas être la star. Parce qu'en période de crise, il n'y a personne qui est star. Enfin, si, mais c'est des bas de buzz en général et je ne vous conseille pas de faire partie de cela. L'idée, c'est vraiment d'être un petit peu au-dessus et d'avoir simplement un lien un peu plus fort que les autres pour pouvoir se démarquer. Cette notion, justement, de jauge, moi, je le visualise vraiment comme une jauge ou comme un thermomètre, c'est quelque chose qui est essentiel également par rapport aux actions à faire, aux actions à mener. On ne fait pas de la communication, encore une fois, pour vendre. Celui qui fait de la communication pour vendre, c'est celui qui vendra le moins. Comme je le dis souvent, et c'est des sujets, justement, que j'aborde, notamment dans les dessous de Miss Com ou le podcast, c'est ceux qui, qu'on voit le plus qui vendent le moins. Et on est clairement là-dedans. Alors, tous ceux qui vous vendent du rêve, essayez de prendre du recul de secondes et de vous remettre dans cette perspective-là. C'est que ceux qui crient achetez-moi, 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 souvent, c'est ceux qui ne vendent pas. Donc, ça vaut peut-être mieux d'aller voir ce que font les concurrents, justement, pour voir, juste, pour pouvoir juger de manière honnête la question. Ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être un entrepreneur, parce que finalement, en tant qu'entrepreneur, vous êtes votre action que comme vous êtes votre action pour vous démarquer. C'est bien pour ça qu'hier, je vous en parlais et je vous en ai parlé les semaines précédentes. Ce qui va vous permettre de vous démarquer davantage, bien sûr, ça va être l'audiovisuel. L'audiovisuel est vraiment le support par excellence. C'est pour ça qu'on se retrouve avec énormément d'entrepreneurs qui font des lives, qui font des vidéos, les chaînes YouTube explosent, parce qu'on sait très bien dans le marketing et la communication et ceux qui sont conseillés que c'est le meilleur moyen, le meilleur support pour garder le lien avec son audience. Après, il faut savoir le faire en fonction de ceux qui vous suivent et de ceux qui attendent des messages de votre part. Autre action de comme, on en a déjà parlé, l'email va revenir justement à être un outil vraiment très apprécié parce qu'encore une fois, il occupe le temps de ceux qui les reçoivent, qui prennent justement le temps de les lire alors que d'habitude ils ne le font pas, leur poser des questions, les investir également, leur demander leur avis leur demander de participer, je pense à ma cliente Delphina dont le concept est justement que ce sont les actionneurs, donc les gens qui sont inscrits sur la liste qui choisissent les produits de la boutique, il n'y aura jamais de meilleur moyen, de meilleur moment pardon, qu'aujourd'hui pour leur poser les questions et prévoir les produits pour les 6 prochains mois peut-être. ou là encore ça reste cheap puisque comme je l'ai dit on va avoir d'autres crises donc tout ce qui va être produit de divertissement va être beaucoup moins utilisé. De la même manière des actions pour se démarquer en période de crise c'est déjà d'en faire. Faire des actions de communication, créer des supports, diffuser un message c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous le voyez, alors dans le monde de l'entrepreneuriat on le voit beaucoup moins mais moi qui pendant 10 ans ai travaillé pour des plus ou moins grosses de l'entreprise c'est l'erreur qu'ils font tous c'est que c'est la crise il n'y a plus de sous on ferme les robinets de la communication et du marketing sauf que c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Dans une circonstance difficile dans une période où on va avoir du mal à vendre fermer sa visibilité c'est le truc à ne surtout pas faire donc moi je vous invite vraiment à investir quelques centimes quelques euros pourquoi pas ça peut être le moment justement de faire du Facebook Ads 1. parce que les enchères seront beaucoup plus intéressantes 2. parce que vous aurez davantage de visibilité étant donné que les gens sont bien plus souvent sur Facebook qu'à l'accoutumée et 3. parce que justement le tunnel est beaucoup plus disponible que d'habitude étant donné que les gens arrêtent les campagnes alors qu'il faudrait qu'ils soient un peu plus visibles. Franck me dit actuellement dans mon activité je fais des publications aux réseaux sociaux pour attirer plus de prospects et les captiver encore plus de sorte de les rendre fidèles à mes services même après la crise. c'est exactement ce qu'il faut faire l'idée n'est pas de travailler aujourd'hui sur le fait de vendre à l'instant T même si si vous pouvez et si vous arrivez à vendre dans cette période là c'est entre guillemets tout à votre l'air et tant mieux pour vous mais il faut aussi savoir travailler pour l'après parce qu'on n'en est pas sorti et c'est ce fameux après qui va vous permettre justement de repartir correctement. Donc on va effectivement travailler pour l'après donc c'est très bien Franck ce que tu fais maintenant rappelez-vous quand même que sur les réseaux sociaux on vend de moins en moins donc le le support réseau social doit vraiment être le support dédié pour l'échange pour la connivence pour la création de liens mais pas celle de vendre donc vraiment trouver des actions et trouver des possibilités pour les sortir des réseaux sociaux également dans le but de vendre ça c'est l'histoire du tunnel de vente on en a déjà parlé je l'ai déjà fait sur certains sujets si je retrouve les lives je vous les mettrai en lien dans la description parce que ça ça fait partie du sujet connexe étudier voilà une action aussi pour se démarquer réétudier ces tunnels de vente est indispensable aussi indispensable pour pouvoir suivre correctement son client et d'où il arrive comment il nous connaît et qu'est-ce qu'il fait où est tout le chemin à tracer jusqu'à l'achat de quelque chose l'achat de vos produits l'achat de vos services on va pouvoir le faire aussi sur chacun des produits et services proposés ça reste des actions indispensables pour pouvoir se démarquer pourquoi ? et bien quand on étudie ça quand on étudie la cible finale et qu'on retrace tout son chemin on peut améliorer les messages on peut améliorer les process on va pouvoir améliorer tout un tas de choses peut-être le le mode de distribution peut-être le mode de diffusion ou développer le mode de diffusion c'est-à-dire avoir du multi-canal de manière justement à viser plus encore une fois il y a trois facteurs à envisager un améliorer votre taux de conversion d'accord donc ça c'est améliorer justement le chemin pour que les gens achètent de manière plus spontanée donc c'est l'histoire du panier perdu vous savez donc finalement si vous en avez si vous avez 10 personnes qui remplissent le panier puis qui finalement s'en vont sans acheter contre 3 qui achètent voilà ou plutôt 7 qui partent 3 qui achètent donc 3% de taux de conversion on va essayer de travailler sur comment convertir davantage donc ça c'est un premier levier de transformation deuxième levier ça va être l'acquisition donc là c'est ce que toi Franck sur lequel tu travailles l'acquisition de nouveaux clients potentiels où là on va justement développer sa notoriété développer son audience développer sa communauté créer un lien plus fort alors le lien plus fort va permettre de nourrir justement le premier segment qui est un taux de conversion enfin d'améliorer le taux de conversion ça va aussi l'engagement va permettre de travailler également sur l'acquisition de nouveaux et un sur lequel moi j'en ai fait un sujet dédié une semaine vraiment dédiée à cela parce que en France en tout cas c'est extrêmement compliqué c'est un point qui est absolument pas chéri voilà je peux pas parler d'aborder c'est pas vrai certains l'abordent et y pensent mais on ne s'attarde pas suffisamment dessus c'est la fidélisation client pourtant la fidélisation client c'est ce qui marche le mieux parce que vous n'aurez pas de travail pour convaincre ces gens là qui sont déjà clients et selon les besoins si vous pouvez répondre à leurs besoins ils reviendront d'eux-mêmes du moment qu'ils connaissent ce que vous pouvez encore faire pour eux les clients contents sont ceux qui reviennent moi j'ai un taux de satisfaction à 98% et j'ai un taux de fidélité à 90% à peu près ceux qui ne reviennent pas c'est juste ceux qui travaillent avec moi sur des besoins ponctuels mais sinon je les adore d'ailleurs je pense à Dominique je pense à Solène un grand nombre de mes clients et clientes dès qu'ils ont un besoin en communication reviennent vers moi parce qu'ils savent que je suis une personne de confiance par rapport à leurs besoins et que je pourrais répondre à leurs besoins et ça c'est vraiment un point que je vous invite à créer donc quelle action pour vous démarquer en période difficile on reprend toujours le schéma stratégique bien évidemment si vous vendez des choses qui sont complètement farfelues et qui ne répondront pas aux besoins essentiels à l'heure actuelle moi je vous invite à travailler pour l'après mais surtout pensez à une stratégie de fidélisation c'est vraiment indispensable pour garder justement des opportunités et réouvrir des opportunités qui sont faciles faciles parce que les clients contents encore une fois et les clients de confiance auront beaucoup plus de facilité il n'y aura pas de travail pour les convaincre que vous êtes la bonne personne pour les aider il suffit juste de trouver quelque chose qui va les aider concrètement et de leur proposer et en général vous verrez que ce sera beaucoup plus simple donc un travail certes le travail de fond est quand même important à faire puisqu'il faut à nouveau faire des études il faut leur poser des questions faire des enquêtes travailler sur des solutions qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comment mais au final une fois que ça c'est réfléchi vous allez pouvoir le vendre et puis la démarche peut-être que vous aurez 3-4 idées qui seront faites donc 3-4 nouveaux produits à sortir pour pouvoir les aider encore une fois même si le schéma se fait à l'unité c'est-à-dire qu'on travaille vraiment uniquement sur un objectif un produit une communication admettons ça va se faire en allez une de la grosse stratégie vous allez peut-être y passer 3 jours mais après vous allez peut-être pouvoir créer une solution toutes les 3 heures donc ça fait 3 solutions par jour vous pourriez en créer 3, 6, 9 alors il ne faut pas en vendre trop en même temps bien évidemment on ne va pas travailler sur des réponses en même temps ce serait trop compliqué il faut prendre chaque chose et chaque étape et mener chaque action jusqu'au bout mais dans la réflexion vous avez tout à fait la possibilité d'imaginer plusieurs choses différentes bonjour Philippe vous me suivez du Zimbabwe bienvenue à vous n'hésitez pas à nous en dire un petit peu plus dire ce que vous faites et quelles sont vos interrogations j'espère que chez vous ça va aussi bien que ici en France métropolitaine et que tout le monde s'accroche bien sûr alors du coup voilà on a vraiment ce travail là de fidélisation qui va vous permettre encore une fois d'augmenter ou de garder un certain chiffre d'affaires selon votre domaine d'activité encore une fois j'appuie dessus j'appuie sur cette information très très importante si vous si vous avez une réponse à un besoin qu'il soit pendant la crise ou après la crise vous n'avez aucune raison de ne pas proposer vos services tout est une question de communication mais il faut aussi comprendre que certains secteurs d'activité qu'ils sont complètement accessoires c'est à dire pas indispensable à la vie dans la situation que l'on vit aujourd'hui eux il vaut mieux les mettre en sommeil c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre il vaut mieux s'arrêter s'économiser mettre tout le monde à l'arrêt malheureusement du Zimbabwe je ne sais pas quelles sont les aides moi je suis en France et je sais qu'on peut mettre une entreprise en sommeil on peut bénéficier justement des chômages partiels des chômages complets on va pouvoir on a des aides qui sont là pour éviter de nous retrouver dans la merde appelons un chat un chat mais il vaut mieux parfois et ça c'est une étude stratégique qu'il est bon de mener aussi donc dans les actions pour se démarquer il faut aussi y penser c'est de surtout ne pas travailler et ne pas garder une entreprise active dans une période où elle est sûre de ne pas vendre parce que ses produits ne sont pas indispensables et donc seront mises de côté il vaut mieux s'arrêter faire une pause préparer mettre à plat et préparer l'après justement avec toutes les études recenser les besoins de ses consommateurs etc pour relancer son entreprise par la suite plutôt que vraiment d'essayer de se raccrocher au moulin de devoir payer des charges de pouvoir peut-être payer des salariés de devoir payer tout un tas de monde alors qu'il n'y a aucune rentrée d'argent dans l'entreprise une des actions de se démarquer va être là aussi et le fait de communiquer sur ce sujet là va être essentiel également à la fois pour la compréhension des gens vis-à-vis de votre situation mais en même temps pour pouvoir comme je le disais relancer dans de bonnes conditions garder le lien même quand on est fermé c'est quelque chose d'important pour pouvoir donner des news pour pouvoir informer sa communauté pour les rassurer par rapport à l'entreprise par rapport à comment vous allez parce que on a beau être une entreprise on n'en reste on n'en reste pas moins des personnes humaines qui sont en lien avec d'autres humains donc les informer justement sur la santé de ses collaborateurs sur sa propre santé également va être essentiel par rapport à la situation que l'on vit et de la même manière et comme je le disais précédemment là je prends des exemples par rapport à la crise sanitaire qu'on a mais ce sera peut-être demain par rapport à la crise des transports ce sera peut-être par rapport à la crise des matières premières donc voilà le fait de mettre tout en oeuvre entre guillemets pour que les choses rentrent dans l'ordre ça fait partie des communications essentielles que vous devrez avoir et mener pour garder justement votre communauté active et qu'elle vous soutienne et le soutien vient à la fois sur les témoignages de soutien mais ça peut aussi être qu'ils vont vous donner plus de visibilité pour créer davantage de liens avec d'autres personnes et des nouvelles personnes et ils seront prêts à vous aider le jour où vous vous remettrez en activité Philippe nous dit puisque je suis enseignant on profite des applications réseaux sociaux pour rester en contact avec les étudiants oui tout à fait ça fait partie des choses maintenant moi je le vis parce que j'ai des enfants je vois bien que l'école à la maison c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué et il faut essayer justement de transformer les choses de les faire de manière différente peut-être plus acceptable pour voir tout ça bonjour 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 je vois que tout le monde arrive donc vraiment avoir cette notion-là ces différentes actions pour pouvoir se différencier pour pouvoir booster les booster votre entreprise qu'elle soit à l'heure actuelle ou qu'elle soit là que ce soit pour demain c'est quelque chose d'essentiel et très important parce que voilà comme je dis sur la situation à l'instant T on ne peut pas faire grand chose mais on peut faire des choses pour demain pour après-demain et surtout pour les mois à venir qui seront eux aussi très difficiles donc l'idée c'est vraiment de travailler sur le long terme par rapport à ces actions-là alors d'autres actions parce qu'il faut aussi que je revienne sur mon sujet pour se démarquer ça va être justement de profiter des créneaux qui sont abandonnés pendant cette période-là je l'ai brièvement cité en vous parlant des Facebook Ads donc tout ce qui va être me revoilà je suis encore une fois désolée la coupure Internet donc j'étais en train de vous dire profitez oui des supports de communication auquel cas auquel vous n'auriez pas droit en temps normal alors qu'est-ce que je veux dire par là je pense forcément aux mass-média notamment à la presse parce que comme je vous le disais il y a beaucoup de monde qui aura retiré sa publicité de crainte notamment comme je vous le disais les grandes entreprises ou même les moins grandes se disent oulala c'est la crise donc hop on ferme les budgets communication alors que c'est tout le contraire qu'il faudrait faire mais justement c'est peut-être une opportunité pour vous si vous avez un petit peu de budget vous pouvez très bien voir parce que comme il y a des gens qui se retirent par rapport aux espaces publicitaires vous allez avoir des promotions sur les espaces qui vont être beaucoup plus intéressants donc non seulement on va réduire ce qu'ils appellent le tunnel de vente de l'espace publicitaire quel qu'il soit mais également vous allez pouvoir gagner c'est-à-dire que les espaces seront moins chers que d'habitude ça sera le cas pour toutes les plateformes de vente en ligne je pense à eBay je pense à Amazon bon Amazon il faut faire attention je ne sais pas si vous avez vu mais sur le ils sont en bas de buzz justement mais je vous laisserai le découvrir si ça vous intéresse vous n'aurez qu'à faire une recherche sur le sujet mais pour toutes ces plateformes-là vous aurez justement un tunnel de vente de l'espace publicitaire qui va être beaucoup plus intéressant délai plus court et en chair beaucoup moins importante qu'à l'accoutumée de la même manière que les réseaux sociaux que ce soit sur LinkedIn sur Facebook sur tous les réseaux on sera exactement pareil c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui finalement décident de ne plus de retirer leur publicité parce qu'ils considèrent que ce n'est pas le bon moment voilà je reprends le schéma des produits non nécessaires non indispensables par rapport à la situation donc c'est plutôt justement des produits fun on va faire ces personnes-là vont peut-être se retirer et annuler leur campagne publicitaire donc vous vous pourriez entrer dans la brèche prendre leur place un tarif beaucoup plus intéressant et comme il y a moins de monde il y a plus de visibilité ça ça fait partie justement des actions à mener ou du moins à réfléchir parce que vous pourriez tirer votre épingle du jeu encore une fois tout dépend de votre objectif l'objectif là ne sera pas de vendre mais peut-être de développer la notoriété donc objectif cognitif de communication c'est donc de vous faire connaître c'est quelque chose de très très important la visibilité et vous pourriez tirer votre épingle du jeu par ce biais-là augmenter la diffusion augmenter la connaissance de votre entreprise aux yeux du public pour pouvoir travailler sur l'après voilà bah écoutez je suis désolée pour la coupure malheureusement ce sont les aléas d'internet je vous retrouve jeudi probablement par rapport au message enfin voilà on va rester quand même sur cette sur ce sujet de la communication en période difficile si vous vous sentez concerné d'ailleurs je vous invite à mettre un petit coeur sur facebook et un petit pouce en l'air si vous êtes sur youtube si vous ne me connaissiez pas n'hésitez pas également à liker la page vous abonner à la chaîne dans les deux cas cliquez sur la petite sonnette pour avoir les notifications et moi je vous retrouve jeudi pour un chronocom je ne sais pas encore ce que ce sera mais peut-être justement de comment élaborer son message dans cette période difficile là voilà je vous souhaite une très bonne journée un très bon appétit et je vous retrouve jeudi bye bye